Nous sommes aujourd'hui dans un contexte très favorable en fait pour l'économie servicielle, économie servicielle comme on l'entend c'est à dire sociale et soutenable. Alors pourquoi contexte favorable ? Parce que à la sortie du Covid il y a eu vraiment une volonté de remettre du sens au travail, une volonté d'avoir une autonomie stratégique, une réindustrialisation des entreprises et puis de produire plus propre, de produire plus écologique. Et ce sont vraiment les piliers d'une économie servicielle, sociale et soutenable. Pour développer une économie servicielle, sociable et soutenable, il est nécessaire d'accompagner des transformations profondes. On a par exemple la transformation entre les relations clients-fournisseurs. On a un changement à opérer dans la place des salariés et des travailleurs. On a un changement aussi dans le mode de production et de consommation. Un changement qui est important, c'est celui d'un partage équitable de la valeur ajoutée. On a créé un comité des parties prenantes qui serait composé en fait d'entreprises, d'associations, de citoyens, de salariés également, en fait un peu comme au CESE. Ce comité des parties prenantes nous permettrait aussi d'avoir des éléments chiffrés concernant l'évolution de l'économie servicielle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a eu du mal à avoir des infos malgré le fait que cette économie servicielle existe depuis une trentaine d'années. C'est d'étendre l'égibilité du crédit impôt innovation au PME pour des recherches qui ne seraient pas uniquement technologiques. Un dialogue social renouvelé pour négocier entre les acteurs sur la base d'un diagnostic partagé et des priorités. Nous souhaitons également créer des plateformes afin que les TPE, PME et même les grands groupes puissent échanger ensemble. Et puis ça pourrait contribuer aussi à renforcer la réponse à la commande publique. Et pour ce faire, on pense que c'est important aussi de développer la commande publique, adapter à ce nouveau schéma d'économie servicielle et donc d'avoir des acheteurs publics qui sont formés. Concernant les appels d'offres, il nous semble important d'avoir vraiment une approche en coût global et un cahier des charges qui soit très fonctionnel. Il s'agit également d'encourager les expérimentations négociées et l'usage des bonnes pratiques. Et enfin, de transcrire dans la loi fidèlement les accords signés. La protection et le droit des consommateurs. Et enfin, pour éviter les pratiques anticoncurrentielles, l'application stricte des règlements européens qui protègent les entreprises petites et grandes. … … Sous-titrage ST' 501